Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Il s'agira d'une vidéo spéciale puisqu'elle regroupera tous les fragments de cœur du jeu, et oui. Et là, ce fut un travail, je vous dis pas. Mais cela en vaut la peine puisque grâce à ceci, vous pourrez trouver tous les fragments de cœur qui vous manquent. Et en plus de ça, j'ai fait en sorte qu'ils soient regroupés par zone géographique, comme ça vous irez plus vite à les trouver. La vidéo sera également chapitrée. Allez, c'est parti ! Alors, il nous faudrait une plateforme ici. C'est pas un problème, on a les caisses qui flottent, rappelons-le. Et voilà, et là on récupère notre premier fragment de cœur. Là encore, il y a un fragment de cœur, ne surtout pas le louper. Donc c'est très simple. Sachez qu'on peut s'agripper à ça. Les blocs, il faudrait les casser. Il suffit de prendre quelque chose de lourd, comme ça. Allez voir. On le fait tomber. Voilà, on le récupère. On repose un, etc., etc. Et voilà. Et là, on a accès au fragment de cœur suivant. Au village du sud, il y a une maison ici, où on peut acheter un fragment de cœur. Mais il coûte 80. Or, on n'a pas assez. Donc théoriquement, si vous avez fait le début, vous avez dû accumuler au moins une trentaine de rubis. Et donc ici, toujours au village du sud, se trouve un coffre en hauteur. On va aller le chercher. Et là, on va aller le chercher. Et là, se trouve 50 rubis. A présent nous avons suffisamment de rubis pour acheter ce fragment de coeur Dans la forêt du sud Ici Se trouve une entrée On s'y rend Et là vous voyez il y a un fragment de coeur On pourrait se dire qu'il faut faire tout le tour Sachez que ce n'est absolument pas obligatoire de faire ça On peut totalement truander la game En faisant comme ça On met une plante décorative là Voilà Le tout c'est de réussir à jeter l'autre dessus Comme ceci Et après on saute dessus Et voilà le tour est joué Et ainsi un fragment de coeur supplémentaire A cet endroit là sur la carte Vous voyez il y a une zone Avec ici du sable au mouvement Je vous la montre d'ici Parce que quand on sera sur place La carte sera donc pas vraiment visible Mais voilà Du coup en partant de là Sachez qu'il y aura également beaucoup d'ennemis Alors il faudra faire le ménage Là on fait ça par exemple On peut utiliser éventuellement Le trampoline Voilà Et à partir de là on va utiliser des arbres en masse Et voilà ici on obtient un fragment de coeur Je suis actuellement au nord de la cité Gerudo Donc au désert Gerudo Et là à cet endroit se trouve une échelle Et on descend Et là à cet endroit un ennemi On avance Enfin pareil on attend On se met là Et là on monte Ici on utilise un écho en particulier Alors pas obligatoirement Mais celui là est très efficace Donc on va le prendre Celui là Celui-ci ou la version précédente C'est pas très important Voilà c'est super efficace On le range A ce moment là Normalement vous l'avez le méga blam On va l'utiliser pour le mettre là On saute dessus Et rapidement on attrape la pierre On se met là On la pousse Et voilà le tour est joué On descend Et là tout au bout se trouve un fragment de coeur Que l'on va bien entendu ramasser Ici sur la carte Tout à fait Au sud ouest Vraiment tout à fait en bas Du désert guérudo A cet endroit là Il y a plusieurs tas de sable Et bien il y en a un en particulier C'est celui là On va le retirer Et là ici un fragment de coeur Ici à cet endroit Vous allez affronter Un genre de mille pattes Qui sera lié à une quête Et lorsque vous allez le vaincre Vous allez obtenir un fragment de coeur Si vous voulez plus de détails Je vous renvoie à cette vidéo Que j'ai faite justement là dessus Dans le désert guérudo Ici le laboratoire des mangos Il faudra vous adresser au PNG Qui est à l'intérieur Vous aurez différentes choses à faire Pour une quête Et durant celle-ci Sur la toute fin A la dernière mission Vous allez obtenir Un fragment de coeur Là encore J'ai fait justement une vidéo Je vous renvoie sur celle-ci Si vous voulez savoir Comment l'avoir Tout à fait au nord Sur la carte Au nord-est Aux autres jabules A cet endroit là En plus d'une fée Que vous allez pouvoir ajouter A votre flacon Il y a un fragment de coeur A l'ouest de la belle Zora A cet endroit ici Il se trouve une entrée On emprunte Je ne m'arrête pas Un ennemi ici On va faire le ménage Ici le morquin Là vous utilisez Vos meilleurs échos Peu importe en fait Voilà donc Là ce qui est assez marrant C'est qu'il va falloir Au contraire Éteindre toutes les torches Donc vu justement On a vaincu Un hydrosol précédemment Donc là l'écho Vous êtes obligé de l'avoir Et cela a pour effet D'ouvrir les grilles Donc si vous allez à gauche Vous revenez en arrière Mais ici se trouve Un fragment de coeur supplémentaire Ici à cet endroit Sur la carte Tout à fait à l'est Dans l'eau Ici une fissure On fait le ménage Dans un premier temps Et voilà Et là se trouve Un fragment de coeur C'est assez drôle De dire qu'il y a Un fragment de coeur Que j'ai raté Alors que je suis A la fin du jeu Et pourtant Il était vraiment simple A trouver Donc à cet endroit là Ici dans les autres Je zoome Proche du repère Du grand jabu jabu Ici on utilise Le méga blam Voilà Et oui Il était juste là Et un fragment de coeur Supplementaire Au niveau des eaux de jabule Donc à l'est Dans la baise aura Sur ce bateau A l'intérieur Il faudra donc Retirer la trappe Vous allez avoir Toute une aventure A faire Et affronter Donc un boss A la fin Celui-ci vous remettra Un fragment de coeur Si vous voulez Davantage de détails J'ai justement fait Une vidéo chapitrée Sur ce sujet Enfin Pas exactement Sur ce sujet Mais qui En tout cas Vous présentera le tout Donc je vous invite A aller voir celle-ci A ce niveau là Dans la prairie du sud Voilà Il y a différents piliers A cet endroit Et au sommet Au centre Se trouve Un fragment Donc on va utiliser Le méga blam Il s'agit d'un écho Qu'on a obtenu Dans la plaine guérudo Et on va le placer Dans l'eau Comme ça Voilà Et voilà Qu'on peut le récupérer C'est obtenu Ici à cet endroit Sur la carte Je suis situé Un peu au nord De la plaine d'Hyrule Je zoom A côté de cette faille Ici se trouve Un fragment de coeur C'est très simple On utilise Un trempeau Ainsi que Le méga blam Et voilà C'est obtenu Situé à cet endroit Au niveau de la plaine d'Hyrule Dans ce lieu A côté du ranche d'Hyrule Là au centre Se trouve Cet ennemi Vous utilisez par exemple Un ennemi Un autre Ou même lui-même C'est possible Visiblement Il ne s'en prend qu'à moi Voilà Bon c'était un peu chaotique Je reconnais Mais ce qui nous intéresse Surtout C'est cela Au centre On récupère ici Un fragment de coeur Sur la carte Tout à fait à gauche Proche de ce point de téléportation Là à cet endroit Se trouve cet énorme caillou On le sélectionne On se déplace Et là juste en dessous Se trouve un fragment de coeur A cet endroit Ici Proche d'un autre fragment D'ailleurs A côté de ce point de téléportation Ici Vous voyez Ici c'est louche Et si vous prenez l'échelle En bas Vous allez voir Un fragment de coeur Qui est coincé En fait Il va falloir faire appel A un écho en particulier Celui-là Le trouilleur On le fait ici Voilà Et voilà C'est chose faite Et là On obtient un fragment de coeur Et là Vous pouvez tout simplement Vous téléporter Ailleurs Pour sortir Ici à cet endroit Au sud de la forêt ancestrale Là précisément Vous utilisez Le trouilleur Ici Et voilà Et là vous récupérez Un fragment de coeur A la citadelle d'hyrule Littéralement Donc au château d'hyrule A cet endroit là Très simple Un fragment de coeur A cet endroit Dans la jointure De la forêt ancestrale Et du volcan d'ordine Je zoome A cet endroit là Exactement Se trouve ce PNJ On lui parle On va faire le ramasse blanc En commençant par le haut Et voilà Et étant donné que j'ai fait Un score De très bon Enfin un très bon score Et bien en soit Je vais avoir plus Que l'argent Qui va m'être donné ici En l'occurrence Les 20 rubis Je vais également obtenir Vous allez voir Un fragment de coeur C'est ce que l'on cherche Tout à fait à l'ouest A cet endroit Là Il y a une étendue d'eau Dans un premier temps On fait le ménage Pour être un peu débarrassé De toute façon On n'ira pas dans l'eau Donc c'est pas un problème Maintenant On va utiliser Bah le débit Pourquoi pas Et là Ici se trouve Un fragment de coeur Au château d'Hyrule Dans la citadelle d'Hyrule A cet endroit Ici se trouve un PNJ Vous lui parlez Et il va vous demander De lui montrer Différent Zoll Les Zoll C'est l'équivalent des Slime Donc dans un premier temps On va lui montrer Le Zoll classique Celui là A présent Celui qui ressemble A une bougie Donc ça ne fait aucun doute Il s'agit du Lumizoll A présent On lui monte L'Hydrosol Le voici Et là C'est un peu plus subtil Parce qu'il dit Qu'il veut en voir Un plus gros Or si vous parcourez L'encyclopédie Vous ne trouverez pas De plus gros Hydrosol Parce qu'en fait Il y a une mécanique Déjà On balance L'Hydrosol Et à ce moment là On va prendre Un cube d'eau Simplement Et on l'applique sur lui Et voilà Et on récompense On obtient ceci Fragment de puissance Auprès de ce petit garçon D'ailleurs Il y avait eu Une quête à effectuer Avec lui Pour avoir un fragment de puissance Il va s'agir Que ça n'est pas fini Il va falloir On lui montrer Un Zoll très particulier Vraiment Le Zoll Qu'on peut trouver Qu'un endroit précis C'est normal Parce qu'en fait On peut la voir Que ici Au labo d'Igor Il va falloir le fabriquer Donc j'ai fait une vidéo Sur tout ça Sur l'ensemble Des quêtes d'Igor Et tout ce qu'on obtient Et donc à ce moment là On va lui montrer Celui là Le Saint-Étizol Et après qu'on bosse On obtient un fragment de cœur Très intéressant Dans la plaine d'Hyrule Proche du volcan d'Ordine Au village de Cocorico A cet endroit Au dojo du Dodo Vous allez devoir Accomplir différentes missions A l'intérieur Donc des challenges Et au final Il est possible D'obtenir Deux fragments de cœur Comme c'est relativement long Je vous invite A aller voir cette vidéo Que j'ai faite Sur le sujet A cet endroit précisément Un petit peu au nord De l'est De la plaine d'Hyrule Donc à l'intérieur Du temple de l'est Avant même D'y rentrer Vous aurez ce PNJ Qui va vous bloquer l'accès Vous lui parlez Il va vous donner une quête Vous rentrez à l'intérieur Vous allez devoir faire Plein de péripéties Vous allez affronter un boss A la fin Et ce dernier Vous donnera un fragment Mais j'aime autant vous dire Que ce boss Est un petit peu spécial Et il va un petit peu Vous mener en bateau Voilà pourquoi Il y a une vidéo Que j'ai faite Qui vous expliquera Non seulement Comment avoir le fragment de cœur Mais également L'objet que ce PNJ Là vous remettra Donc vous aurez Tous les détails Et cela devrait pouvoir Vous être utile Dans la plaine d'Hyrule Vous zoomez ici Dans le ranch d'Hyrule A partir du moment Où vous aurez obtenu Le cheval de Zelda Vous vous adressez A ce PNJ ici Qui Donc lorsque vous aurez fait Différent parcours De drapeau Vous pourrez obtenir Dans l'un d'entre eux Un fragment de cœur Là justement J'ai fait une vidéo dessus Donc si vous voulez Et bien savoir A quel moment Obtenir ce fragment Je vous invite A aller voir Celle-ci Sur la carte A cet endroit Au sud De la tourbière de Firone A cet endroit Il y a une entrée On s'y rend Vous voyez le cœur A gauche Il est très simple De le récupérer Vous allez voir Alors déjà Protégez-vous Dans un premier temps Quand même Parce qu'il y a des ennemis Vous voyez Ces choses là On peut servir de ça Pour s'éclairer D'une certaine façon On apprend ceci L'écho du G.I. Et là On souhaite se rendre A cet endroit Très simple On peut même tenter Et alors Il y a le plafond Tant pis Voilà Et là Ici On récupère Un fragment de cœur A la tourbière de Firone Ici Ontoum A Mojoville Vous vous adressez A ce PNJ Il s'agira d'une quête La Grosse Parpa-Papa Vous l'aurez probablement Pas immédiatement Mais sachez que C'est une quête Qui vous conduira Jusqu'au bout Vers un boss Et vous aurez En affrontant ce dernier Donc un fragment de cœur Là encore Je vous renvoie Sur une vidéo Qui a été faite A ce sujet Même si ça ne sera pas Exactement ici A la prison Des Pestes Mojo En fait si Ce sera bien à l'intérieur Mais pas à cet endroit Et bien tout simplement En poursuivant Dans l'histoire Des quêtes principales A l'intérieur Il y a un fragment de cœur Qui peut être loupé En plus Vous n'êtes pas obligé De le ramasser Et même Il peut vous paraître Difficile à avoir Et bien ne vous inquiétez pas Parce que justement Il y a une vidéo Que j'ai faite A ce sujet Je vous invite A la regarder Si vous voulez savoir Comment obtenir Ce fragment Toujours à la tourbière De Firone A cet endroit Dans cette grotte A l'intérieur Va se trouver Un fragment de cœur Alors oui Vous pouvez passer par là Pour aller le chercher Seulement il y a un raccourci Et si vraiment Vous voulez voir Comment aller plus vite Et récupérer d'ailleurs Un écho très intéressant Au passage Tout ça le plus rapidement possible Et bien Il s'agit d'une vidéo Que j'ai déjà présentée Je vous invite A aller la voir A cet endroit Ici au volcan d'ordine Alors il est très fort probable Que vous l'ayez déjà récupéré Parce qu'il est difficilement loupable Ici se trouve Un fragment de cœur C'est très simple On peut utiliser délit Alors déjà On va faire le ménage Parce que Les ennemis ici Peuvent être très pénibles Voilà Et là On va utiliser maintenant Délit On attrape Le fragment Tout à fait A l'ouest Sur la carte Enfin plus Nord-est A cet endroit là Je zoom Et là vous voyez Il y a un petit carré Je vais utiliser Le méga blam On peut également Arriver du haut Et là Ici se trouve Un fragment de cœur Alors il est Un petit peu trop haut Donc pour le coup Vous pouvez utiliser N'importe quel autre élément Comme par exemple Un trampoline Et voilà Au volcan d'ordine A cet endroit Là Sur cette passerelle Se trouve Un fragment de cœur Un de plus A cet endroit ici Se trouve une quête Lorsque vous aurez suffisamment avancé Dans le jeu Une quête avec lui Que je viens de prendre Cette quête là Bruit de la montagne On va donc effectuer Tout ce qu'il nous a demandé Au mont Hébras Lorsque l'on aura tout fait ici Dans la maison de Costré On va faire La quête Qu'il nous a demandé Voilà Donc il va falloir Emmener la boule de neige Tout à fait à gauche Et il est important Que ce soit une boule de neige Qui parte d'ici Vous voyez Elle est bien blanche Alors que celles Qui arriveront sur nous Ne le seront pas Et toute la difficulté Est là en fait De réussir à traverser Avec Je vous garantis Que c'est pas évident On se met vraiment Alors quand je dis vraiment Sur le côté C'est inimaginable Voilà On va chevaucher Très rapidement Voilà Et là c'est le pire Coup de bol La boule est restée intacte Sur le bord Ce qui est parfait en fait Et du coup On va l'ajouter dessus Voilà Parfait Et là c'est bon Et on en tient ici Un fragment de coeur C'est chose faite Ici sur la carte A cet endroit là Il y a Un fragment de coeur Au mont et bras Et voilà Un du plus Ici Toujours au mont et bras Sur la carte Là A cet endroit Se trouve un fragment de coeur Pour le récupérer On peut utiliser Le flambeau Et le faire popper Comme ça A distance En sautant Voilà On les récupère tous Enfin on a assez de place On utilise le méga blam ici Et voilà Fragment de coeur obtenu A cet endroit Ici sur la carte Au mont et bras On va se rendre en hauteur On utilise Le méga blam Parce qu'ici se trouve Un fragment de coeur Un de plus J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a été utile N'hésitez pas A me faire part de vos retours Et on se dit A très bientôt Allez ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada